Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est un yin yoga pour accueillir nos émotions et c'est une séance qui est également adaptée aux personnes qui sont victimes de traumatisme ou ce qu'on appelle également le syndrome de stress post-traumatique. Comme d'habitude cette séance est découpée en chapitres. Après il y a une partie où je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le yoga intéroceptif et les mécanismes du cerveau avec les émotions et par rapport aux personnes qui sont victimes de traumatisme. Donc si ça ne vous intéresse pas vous pouvez tout de suite passer à la séance en elle-même où donc on va faire des postures statiques, c'est le yin yoga. Et on terminera avec une relaxation qui est adaptée également aux personnes qui sont survivantes de traumatisme. Avant de commencer, noter que je vais faire un petit peu différemment de ce que je fais dans mes séances de yoga d'habitude. Aujourd'hui je vais vous amener dans les postures mais je ne vais pas tout de suite vous montrer les adaptations possibles pour chaque posture parce que ce que je voudrais faire c'est d'abord vous inviter à observer votre ressenti physique et éventuellement mental, prendre ce temps-là et ensuite éventuellement voir comment vous pouvez modifier votre posture afin d'être plus confortable ou afin d'adapter les choses en fonction de votre ressenti. Enfin, notez que pour cette séance vous aurez besoin d'une brique. Prenez également un bolster si vous en avez un à la maison, sinon vous pouvez rouler une serviette ou une couverture. Et enfin d'une couverture. N'oubliez pas de bien vous couvrir parce qu'en yin yoga on ne fait pas beaucoup de posture dynamique et donc la température du corps a tendance à baisser. Alors vous le savez peut-être, je ne suis pas une grande spécialiste de l'anatomie, par contre je suis passionnée par le fonctionnement du cerveau et de notre système nerveux. Et ne me demandez pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire mon mémoire de fin d'études sur le yoga et le traumatisme, quand je faisais du droit. Et j'ai également suivi une formation en yoga adaptée aux personnes qui ont vécu un traumatisme, syndrome de stress post-traumatique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup lu dessus, donc je vais un petit peu partager avec vous sans essayer de trop rentrer dans les détails ce que j'ai appris et ce que le yoga peut nous apporter par rapport à ça. Au niveau scientifique, on a assez peu de visibilité sur le traumatisme, même s'il y a de plus en plus d'études qui sont faites, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans le cerveau. Alors le cerveau c'est encore une grande inconnue de notre corps, mais ceci dit, les recherches sur le traumatisme commencent déjà avec la première guerre mondiale et on n'a pas cessé d'évoluer depuis. On a récemment découvert que les personnes qui ont vécu un ou plusieurs traumatismes ont une zone du cerveau qu'on appelle l'amidale, qui fonctionne, qui est un peu hyperactive. Alors l'amidale, c'est une petite zone dans le cerveau, c'est en fait deux petites zones dans le cerveau en forme d'amande, sauf à l'intérieur du cerveau. Et cette zone du cerveau, elle a pour, entre autres, utilité de labelliser un stimulus extérieur comme étant dangereux ou non dangereux. Donc c'est une activité qui fait vraiment partie de notre instinct de survie. C'est une réaction qui s'opère extrêmement rapidement. Vraiment, c'est quasi instantané. Et donc cette amidale, une fois qu'elle a dit danger ou pas danger, si elle dit danger, il y a tout de suite un envoi qui va être fait à notre système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique qui va permettre au corps de répondre par la fuite, le combat ou l'immobilité en cas de danger. Et c'est seulement après quelques, je ne sais pas exactement quel est le laps de temps, mais c'est un temps plus long, l'information va être enfin transmise au cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la zone avant du cerveau qui est notamment en charge du langage, de la capacité à planifier les choses. Or en fait, quand on a été victime de traumatisme, On a constaté par IRM que les personnes qui étaient victimes de trauma, quand il y avait un stimulus extérieur qui leur rappelait l'événement traumatique, leur amygdale se mettait en branle de manière assez normale, parce que c'est aussi chez les personnes où tout va bien que ça se fait également. Simplement, l'activité de leur cortex préfrontal était complètement annihilée. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles ont une réponse qui est reptilienne, qui est une réponse de survie. Et ce chemin vers le fait de faire sens de l'événement, le fait de pouvoir communiquer, partager son émotion, ne se faisait plus. D'autre part, c'est quelque chose qu'on constate aussi quand tout va bien chez les personnes, qu'elles ne sont pas victimes de traumatismes, mais quand on a une émotion très très intense, comme ça peut être une émotion positive ou négative. Donc quand on est très très heureux ou qu'on n'a très peur, souvent on ne va pas pouvoir parler, parce que cette zone du cortex préfrontal est annihilée à ce moment-là. Ce qui se passe quand on a vécu un événement traumatique, c'est que très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent on a été empêché de réagir, soit parce qu'on avait trop peur pour le faire, soit parce que la situation ne le permettait pas. Or, cette réaction-là, elle va être stockée dans le corps. C'est une mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et du coup, dès qu'on va être stimulé à tort ou à raison par notre environnement, on va être replongé dans cette mémoire traumatique, et on va réagir de la même manière qu'on a réagi pendant le trauma, c'est-à-dire en étant complètement immobile et en ne réagissant pas. Et c'est notamment, par exemple, le cas chez les femmes battues. Si ce sont des femmes, hommes battus, ça arrive aussi, si ce sont des personnes qui, pendant l'enfance, ont été battues par leurs parents, plus tard, elles rencontrent des personnes qui vont également être violentes, et au lieu de prendre, de réagir comme n'importe qui à la situation, c'est-à-dire de prendre ses cliques et ses claques et de s'en aller, eh bien, il y a une sorte d'immobilité qui se crée, parce que, tout simplement, le corps a complètement enterriné que c'était la réponse à donner à un danger. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça, c'est vraiment des recherches qui ont été menées notamment par le professeur Bessel van der Kolk, qui est un psychiatre, qui est un des pionniers dans le fait de comprendre qu'en fait, le traumatisme se loge dans le corps, que la parole ne suffit pas pour guérir. Et donc, selon lui, et selon certaines expériences scientifiques qui ont été menées, à partir du moment où, quand on est face à un danger, on va pouvoir changer notre capacité à répondre à ce danger, c'est-à-dire en réagissant, soit par la fuite, soit par l'action, soit par le combat, un combat étant, pas toujours forcément de frapper, mais voilà, d'être dans une réactivité, à partir du moment où on peut rétablir cette capacité-là, cette connexion neuronale va se refaire entre l'amidale et le cortex préfrontal. Donc, en fait, c'est en pratiquant avec le corps qu'on peut rétablir cette connexion neuronale. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réparer, à trouver, à retrouver ou à trouver de nouveaux chemins pour répondre à une situation. Donc, en yoga interoceptif, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va venir déjà observer ce qui se passe dans le corps. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui souvent est complètement détruit chez les personnes qui ont vécu un traumatisme, c'est la relation au corps. Souvent, le corps a été considéré à cause du traumatisme comme un endroit d'insécurité, un lieu où on était en danger. Et donc, il y a une déconnexion qui se fait entre les sensations corporelles et la tête. Donc déjà, dans un premier temps, on va apprendre à justement refaire ce lien entre la tête et le corps, en venant observer les sensations qui se passent dans le corps. Et en fait, on va essayer de recréer ce chemin neuronal avec le cortex préfrontal en essayant de trouver des solutions, en essayant d'agir sur notre position, sur la manière dont on respire ou toute autre façon de modifier la sensation grâce aux postures de yoga. Et à force, petit à petit, en répétant ce schéma-là de « Voilà, je ressens un inconfort, je ne suis pas bien dans mon corps, il y a quelque chose où je me sens menacée. » Mais je peux agir là-dessus en modifiant ma posture, en bougeant, en ouvrant les yeux ou que sais-je. Je vous guiderai évidemment pendant la séance pour ce faire. Et bien, on recrée cette connexion entre le corps et le cerveau et surtout avec le cortex préfrontal. Si ce sujet vous intéresse, j'en parle un petit peu plus en détail dans la description de cette vidéo, même si j'ai déjà l'impression d'être bien rentrée dans les détails. Notez que pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai deux autres séances de yoga interoceptif sur ma chaîne dont on vous mettra le lien à la fin de la vidéo et dans la description sous cette vidéo. Si vous aimez pratiquer en musique ou si la musique vous rassure ou vous fait du bien, vous pouvez, n'hésitez pas, à mettre une musique douce en même temps que la séance. Avant de commencer cette séance, prenez aussi soin d'être dans un environnement qui soit calme, qui soit serein, qui soit où vous vous sentez en sécurité. N'hésitez pas, si c'est nécessaire, à fermer la porte à clé, éteindre votre téléphone portable, à fermer les volets, bref, tout ce qui fera en sorte que vous vous sentez en sécurité. N'oubliez pas, pendant la séance, vous pouvez sortir des postures à n'importe quel moment. Et pour commencer, on va commencer par la posture du diamant. Donc, je vais vous inviter à joindre les plantes de pieds, l'une contre l'autre. Ne ramenez pas vos talons complètement vers votre bassin, mais éloignez vos talons jusqu'à créer une forme de carré ou de diamant avec vos jambes. Vous pouvez un petit peu dégager les fessiers ici, les ligaments. On vient placer les mains au sol et on prend une profonde inspiration ici. On vient marcher avec les mains pour relâcher le haut du corps vers les jambes. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin ici. Arrêtez-vous là où vous sentez qu'il n'y a plus d'espace pour le haut de votre corps. Vous pouvez même rester complètement droit si déjà le fait de placer vos jambes comme ceci est intense pour vous. Donc, c'est vous qui voyez. Et donc, on va se poser ici dans la posture. Et je vais vous inviter dans un premier temps à venir observer vos sensations physiques. Donc, essayez d'observer toutes les sensations physiques qui vous viennent. Ça peut être des sensations physiques intenses ou beaucoup moins intenses. Ça peut être des choses qui ne sont pas forcément en rapport avec la posture. Peut-être que vous sentez des petits picotements dans les doigts. Peut-être que vous sentez des tensions dans certaines zones du corps, des tensions musculaires. Et si vous avez du mal à observer vos sensations physiques, vous pouvez aussi essayer de sentir les zones de contact entre votre corps et le sol. Vous pouvez soit garder les yeux ouverts, soit fermer les yeux. Notez que vous respirez. Prenez un instant également pour observer les sensations mentales, les pensées. Et peut-être les émotions. Il est important de noter qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, comme il n'y a pas de bons ou de mauvais ressentis. Il n'y a que des ressentis, il n'y a que des émotions. Et les émotions et notre ressentis physiques sont des indicateurs, ce sont des drapeaux qui nous indiquent si tout va bien ou si au contraire, on doit agir pour changer la situation. Et à présent que vous avez scanné votre corps, votre mental, je vais vous donner différentes possibilités. Il est possible, surtout pour les personnes qui ont vécu des abus sexuels, de se sentir très vulnérables lorsqu'on ouvre les jambes comme ceci. Pas forcément d'ailleurs que pour les victimes d'abus sexuels. Si vous vous sentez vulnérables, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à prendre votre couverture et à vous mettre complètement sous votre couverture. Vous pouvez créer ici une petite cabane où vous vous sentirez protégé, à l'abri. Si vous sentez un inconfort au niveau de vos chevilles, parce que les os se trouvent sur le sol, n'hésitez pas à placer votre couverture sous vos pieds de manière à rendre la posture plus confortable. Si vous sentez que ça travaille trop dans les hanches, que c'est trop intense au niveau de l'intérieur des cuisses, vous pouvez prendre votre bolster et venir le placer sous vos genoux. Si vous avez des tensions au niveau de la nuque, vous pouvez prendre votre bolster, le placer à la verticale et venir poser votre front par la verticale légèrement penchée de manière à ce qu'il y ait un peu d'accroche. Vous pouvez poser votre front sur le bolster et crocheter vos doigts à l'arrière du bolster. Si vous vous sentez mal à l'aise, inconfortable par rapport au fait de rester immobile dans la posture, je vais vous inviter à rajouter un peu de mouvement dans la posture. Dans ce cas-là, vous invitez à placer vos mains au sol, à l'inspiration à redresser votre dos et à l'expiration à relâcher le haut du corps vers l'avant venant marcher avec vos mains. Et à continuer comme ça, à l'inspiration à redresser votre dos, à vous grandir, et à l'expiration à venir marcher vers l'avant du tapis, relâcher le haut du corps, et ainsi de suite. Dans tous les cas, essayez de relâcher les zones du corps qui peuvent être relâchées. Peut-être que vous ressentez des tensions au niveau du visage, des mâchoires. Dans ce cas-là, relâchez les mâchoires, relâchez la langue, relâchez le front, et continuez d'observer que vous respirez. à l'expiration. Sous-titrage Société Radio-Canada On va prendre une profonde inspiration. Vous redressez. Venir poser vos mains à l'arrière du dos. Les doigts vers l'arrière du tapis. Tout doucement, ramenez vos genoux vers le ciel. Placez vos pieds à la largeur du tapis. Et relâchez vos deux genoux un coup vers la droite, un coup vers la gauche. En faisant rouler vos fessiers sur le sol. Et là aussi, je vais vous inviter à noter les sensations qui accompagnent ce mouvement. Un des grands enseignements de la pratique du yoga, c'est aussi d'apprendre qu'aucune émotion, aucun ressenti, aucune sensation ne dure éternellement. Et tranquillement, on pourrait vous redresser. On va ramener un talon devant le périnée et ouvrir la jambe gauche. Donc, ramener le talon droit devant le périnée. On va ramener la jambe gauche vers l'extérieur. On va prendre notre brique que l'on va placer à la verticale. Et on va venir placer la brique à l'arrière de la jambe gauche. Et on vient placer le coude gauche sur la brique. On ouvre la main gauche et on fait un cercle avec le bras droit. On vient crocher les doigts ici. Et on vient placer la tête. Donc, ça va créer un petit accoudoir pour votre tête qu'on va venir placer dans la paume de la main gauche. Donc, n'hésitez pas à modifier un petit peu l'emplacement de votre brique jusqu'à pouvoir placer confortablement votre coude gauche. Une fois placé dans la posture, je vais vous inviter à accueillir, observer tous les ressentis physiques qui vous viennent ici. Si c'est un exercice qui n'est pas facile pour vous, vous pouvez procéder par étapes. En commençant par les pieds, observer les sensations au niveau des pieds. Et ça peut toujours être dans l'idée de sentir le contact avec la terre ou avec le sol. Puis, monter au tibia, au genou, aux cuisses, aux fessiers. Au ventre, au dos, qui est pas mal sollicité dans cette posture. Donc, peut-être que vous pouvez sentir des sensations différentes en fonction des zones du dos. Les sensations ne sont sûrement pas la même en bas du dos qu'en haut du dos ou sur le côté. Observez les sensations dans les bras, au niveau des épaules, les coudes, les mains. Les sensations, les sensations au niveau du visage. Puis, observez les pensées, les émotions. Et une fois de plus, il n'y a pas d'émotion qui ne soit pas valide, valable. Maintenant qu'on a fait un petit scan de notre corps, Voici les options que vous pouvez mettre en place pour changer votre ressenti, modifier vos sensations physiques. Si c'est trop intense pour votre dos, vous pouvez simplement venir poser votre main gauche au sol, bras tendus. Vous pouvez soit garder le bras gauche fléchi, complètement relâché, soit garder le bras droit, bras droit, pardon. Donc, soit bras droit fléchi, complètement relâché, soit carrément le bras le long du corps. Vous pouvez relâcher votre tête sur le côté si c'est ok pour vous. Sinon, gardez la tête droite. Donc ça, c'est une première option si les sensations dans le dos étaient trop intenses. Si vous aviez trop de sensations, des sensations pas agréables sous le genou, vous pouvez soit venir placer un bolster, soit rouler une couverture que l'on va glisser sous le genou. Et ensuite revenir dans la posture. Et si au contraire, vous sentez qu'il y a de l'espace qui s'est créé dans votre corps ou que vous n'avez pas ou peu de sensations physiques ici, vous pouvez soit mettre votre brique à plat et aller un peu plus profondément ici, soit carrément enlever la brique. Et relâchez votre coude sur le sol. Dans tous les cas, ici, on va essayer de relâcher tout le corps. Évidemment, vous pouvez aussi tout à fait rester dans la première option si c'était celle qui vous convenait le mieux. Mais notez les changements éventuels que les modifications ont opérés sur votre corps et sur votre mental. Er autres. Bien. Voilà. Bien. 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 Je vous invite à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et à l'inspiration, tout doucement, on pourrait redresser le buste. Changez de côté, ramenez votre talon gauche devant le périnée, ouvrez la jambe droite sur le côté. Et même chose ici, on va venir placer notre brique à la verticale, à l'arrière de la jambe droite. On place le coude droit sur la brique, on ouvre la paume de la main droite, on fait un cercle avec la main gauche, on fléchit le coude, on crochette les doigts et on vient poser la tête dans le creux de la paume de la main droite. Relâchez complètement votre corps. Si c'est possible. Et à nouveau, prenez le temps d'observer toutes les sensations physiques. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est comme de l'autre côté, faire un scanner de tout votre corps en partant des pieds jusqu'à la tête. Vous pouvez aussi simplement essayer d'identifier les zones du corps qui sont ici sollicitées, les zones du corps peut-être qui sont un peu dans l'inconfort. Et celles qui, au contraire, sont dans le confort. Notez qu'il y a peut-être des différences notables de sens instinctif. Et puis, notez vos sensations mentales. Les émotions, les émotions, les pensées. Et c'est ok de se sentir en colère ou vulnérable ou triste. C'est ok de se sentir joyeux. C'est ok de se sentir désespéré. Il n'y a pas d'émotion. Qu'il ne soit pas valable. Et en fonction de ce qui s'est passé pour vous, jusqu'à présent, dans la posture à droite, à gauche, pardon. Vous pouvez à nouveau choisir une autre option. Soit choisir quelque chose d'un peu moins intense en gardant votre bras droit tendu et en relâchant votre tête sur l'épaule droite ou tête droite. Peut-être en plaçant un support sous votre genou droit. Ou peut-être en allant un peu plus profondément dans la posture. En plaçant votre coude au sol ou sur la brique à l'horizontale. Sachant que quand on pratique le Yin Yoga et qu'on reste longtemps dans les postures, le corps se détend petit à petit. Et donc en général, si le corps se détend, il y a un peu plus d'espace qui se crée. C'est pour ça qu'on a parfois un peu plus de facilité quand on reste un peu longtemps dans la posture, aller un peu plus loin. Et si votre corps est crispé, si vous avez du mal à vous détendre, aucun problème. Observez, notez les inconforts. N'hésitez pas à changer un peu la posture pour peut-être faire en sorte que votre corps puisse se relâcher. Mais s'il n'y arrive pas, il n'y a aucun problème en soi. N'oubliez pas, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Observez que vous êtes en train de respirer. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration et tout doucement, millimètre par millimètre, à redresser votre buste. Et on va venir ici s'asseoir sur les talons. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir les talons vers l'extérieur. Et on va relâcher les fessiers entre les talons. Si ce n'est pas accessible pour vous, n'hésitez pas à utiliser votre brique. Vous pouvez même en utiliser deux, surtout si vos chevilles ont du mal à... si vos chevilles vous font souffrir, tout simplement. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à rajouter une deuxième brique pour vous surélever encore et pour avoir un peu moins de pression sur les chevilles. Et c'est la même chose pour les genoux. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu vos genoux vers l'extérieur, surtout si vous sentez des tensions ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir placer les mains à l'arrière du dos. Et on va essayer de ramener le bassin vers l'avant. Donc, tire le pubis vers le ciel. Et on va prendre un instant ici pour observer les sensations. Les sensations ici peuvent parfois être assez intenses. C'est une posture qui est assez intense. Donc, observez. Et souvent, quand on a des sensations physiques intenses, le mental se calque sur ces sensations physiques et donc on va avoir des émotions plus fortes. Donc, notez aussi éventuellement les émotions, les sensations mentales. Plusieurs possibilités ici. Si vraiment vous sentez que les sensations physiques au niveau des cuisses, des genoux sont trop intenses, vous pouvez rester, revenir avec le dos droit. Vous pouvez évidemment également venir dans la position de l'enfant, c'est-à-dire ramener vos talons l'un contre l'autre et relâcher le front vers le sol ou sur une brique, bras vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez également, si vous avez vos chevilles qui sont douloureuses ici, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, créer un petit boudin avec votre couverture et venir placer ce petit boudin, il n'a pas besoin d'être très élevé, mais ça fera la différence, comme ceci, sous vos chevilles. Du coup, elles ne seront plus en contact direct avec le sol. Et de la même manière, si ce sont vos genoux qui vous font souffrir, vous pouvez venir placer le boudin entre vos cuisses et vos mollets de manière à décompresser les genoux. Vous pouvez rester là où vous êtes si c'était OK pour vous. Et si vous n'aviez pas ou peu de sensations, vous pouvez venir poser vos avant-bras au sol. Et là aussi, s'il n'y a pas ou peu de sensations physiques, vous pouvez complètement vous allonger sur le dos, basculer toujours bien votre bassin vers l'avant et relâcher le haut du dos au sol. Dans ce cas-là, vous pouvez ramener vos bras vers l'arrière et attraper vos coudes dans vos mains et relâcher la posture. Si vous avez modifié votre posture, observez les différences de sensations physiques. N'oubliez pas que vous pouvez modifier votre posture à tout moment si vos sensations physiques sont trop intenses. L'important, ce n'est pas la profondeur dans laquelle on va en yin yoga, mais c'est vraiment le temps pendant lequel on va rester dans la posture qui est importante et qui va permettre de créer de l'espace dans le corps. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Notez que vous respirez. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez sortir à tout moment de la posture si c'est nécessaire et venir dans toute autre posture qui est confortable. je vous invite à prendre une profonde inspiration profonde expiration Si vous étiez allongé sur le dos, vous pouvez attraper vos tibias, poser vos coudes sur le sol, pousser dans vos coudes pour redresser le dos. Si vous aviez les bras tendus, les mains au sol, vous pouvez doucement redresser votre dos. ramener vos cuisses l'une contre l'autre, placez vos mains vers l'avant, fléchir vos chevilles et vos orteils, basculer le poids du corps sur les plantes de pieds et doucement tendre vos jambes et relâcher complètement le haut du corps vers le sol. Placez vos pieds à la largeur des hanches. Et l'idée ici, c'est vraiment juste de sentir que tout le haut du corps est lourd. Pas la peine d'aller loin, pas la peine d'aller profondément pour avoir des sensations physiques. Donc à nouveau, prenez un instant pour sentir ce qui se passe dans votre corps. les différences de sensations entre la posture dans laquelle on était juste avant et cette posture-là. Observez votre mental, vos émotions. Si la posture est trop intense pour vous au niveau de l'arrière de vos jambes, n'hésitez pas à fléchir vos genoux. Notez que vous respirez. On va prendre une dernière profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on va fléchir les genoux et venir s'asseoir au sol. Pour Shavasana, la relaxation. Alors la relaxation peut être une pratique qui génère beaucoup d'anxiété ou d'angoisse, surtout quand on a vécu un traumatisme. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir c'est-à-dire la position, la posture qui vous permettra de vous détendre. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Je vais vous donner plusieurs possibilités. Mais si c'est autre chose qui vous fait du bien, faites cette autre chose. Alors évidemment, première possibilité, c'est de s'allonger sur le dos. Deuxième possibilité, c'est de s'allonger sur le ventre avec vos mains l'une sur l'autre. Votre front qui repose sur le dos des mains. Troisième possibilité, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant en fléchissant vos genoux et en relâchant le front au sol ou sur une brique si votre front est un petit peu éloigné du sol. Vous pouvez également tout simplement vous asseoir. Ce qui est pas mal, c'est cette posture-là en attrapant votre poignet et en encerclant vos genoux. Ça permet de relâcher le dos, de ne pas avoir trop à tenir le dos ni les jambes. Vous pouvez également vous adosser à un mur, contre un mur. Donc voilà, n'hésitez pas à tester ces différentes options et avoir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Prenez le temps de choisir la posture qui est OK pour vous, quelle qu'elle soit. une fois installée dans la posture. Observez les zones de contact entre votre corps et le sol. observez les sensations de votre corps. Peut-être des petits picotements, des chatouilles. Peut-être qu'il y a des zones du corps qui sont tendues, d'autres qui sont complètement relâchées. peut-être qu'il y a un inconfort au niveau du ventre. observez votre respiration naturelle sans essayer de la changer ou de la modifier. Peut-être que cette respiration est confortable, peut-être qu'elle est inconfortable et les deux sont OK. N'hésitez pas à bouger votre corps si vous en avez besoin. n'hésitez pas à modifier votre posture si vous en avez besoin. Soyez bienveillant avec votre corps. Votre corps a tout fait pour vous protéger. Le corps fonctionne comme ça. Même si ça nous semble bizarre, étrange. Même si parfois c'est très débilitant la manière dont le corps peut répondre. c'est simplement sa manière à lui de se défendre, de vous défendre, de prendre soin de vous. Même si peut-être cette défense n'est plus adaptée aujourd'hui, honorez-la parce que votre corps a pris soin de vous comme il le pouvait, avec les moyens qu'il avait et il continue de le faire comme il peut, avec les moyens qu'il a et c'est OK. pour le faire pour le faire et on va et on va une autre et c'est qu'une et on va pour le faire et on va Notez que vous êtes en train de respirer. Tout doucement, vous pouvez bouger vos orteils, vos doigts, vous pouvez bouger votre tête. Si vous avez envie de vous étirer, étirez-vous. Tranquillement, votre rythme pourrait venir vous asseoir sur votre tapis. Vous invitez à venir placer vos mains en Anjali Mudra, les pouces sur le cœur. On va terminer avec le son Aum, dont les vibrations ont un impact justement sur notre cerveau et permettent de calmer le cerveau. Entre autres, on va prendre une profonde inspiration. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vais mettre plein de choses dans la description de cette vidéo si ce sujet vous intéresse, des références de livres notamment. Voilà, merci de toujours continuer à me suivre. Merci d'être là tous les vendredis. Merci pour celles et ceux qui m'aident sur Tipeee, ma campagne de financement participatif. Ça compte beaucoup pour moi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi prochain. Namasté. Merci. 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 Merci.